Dieu exauce les prières Dieu exauce les prières Dieu exauce les prières en son temps et lorsqu'il fait que c'est beau Dieu exauce les prières en son temps et lorsqu'il fait que c'est beau même s'il faut prier plus longtemps même s'il faut prier quelqu'un va nous lire dans les saintes écritures Ephésiens chapitre 1 du verset 3 au verset 22 et sois très attentif tu vas découvrir ton identité et tu auras des paroles pour prier Ephésiens chapitre 1 verset 3 à 22 c'est long mais ça c'est nécessaire Ephésiens chapitre 1 verset 3 à 22 béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons sains et irrépréhensibles devant lui nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ selon le bon plaisir de sa volonté à la louange la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé en lui nous avons la rédemption par son sang la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant destin qu'ils avons fermé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre en lui nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté afin que nous servions à la loi de sa gloire nous qui d'avance avons espéré en Christ en lui vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité l'évangile de votre salut en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la loi de sa gloire c'est pourquoi moi aussi moi aussi ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints je ne cesse de rendre grâce pour vous faisant mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force il a déployé en Christ en le résistant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination de toute autorité de toute puissance de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout en tous Amen c'est-à-dire que là où tu es assis tu fais partie des gens que Dieu a lavé par le sang de son fils tu n'as même pas encore achevé de vivre Dieu t'a déjà déclaré saint et que Dieu t'a prédestiné pour que tu sois son enfant son enfant d'adoption par le sang de Jésus qui a coulé et que Dieu t'a racheté et que Dieu t'a pardonné et que Dieu t'a scellé il a fait de toi son héritier tu partages le même héritage avec son fils Jésus Christ c'est pour cette raison qu'on dit que nous sommes co-héritiers de Christ héritiers de Dieu co-héritiers de Christ dit Amen le sang de Jésus est le sang de la purification le sang de la justification le sang de l'expiation le sang de l'adoption il est le sang même de la propitiation c'est-à-dire que quand tu as ce sang sur toi tu es propice c'est-à-dire que tu es acceptable tu es agréable à Dieu quand les gens s'approchent pour entrer on dit laissez passer celui-là si tu chantes Dieu entend il accepte si tu donnes il prend si tu lui demandes il t'exauce tu es propice Jésus a réglé Jésus a payé le prix à la croix il a dit tout est accompli quand il disait ça les gens se moquaient encore mais quand il est sorti de la tombe les tombeaux se sont ouverts les morts sont sortis ce n'était pas encore la fin du monde c'était juste qu'il sort de la tombe il est sorti avec une foule de morts ressuscitées alléluia la Bible dit qu'on les voyait dans les rues de Jérusalem qu'on voit quelqu'un mais tu étais mort non ? on dit non quand le fils de Dieu est sorti là ils sont sortis avec lui Alléluia 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 dit je suis un enfant de Dieu je suis un enfant de Dieu je suis élu je suis élu je suis prédestiné je suis prédestiné je suis prédestiné ce ne sont pas des improvisations c'est que Dieu l'a planifié même le jour on te prêchait l'Evangile il savait il avait tout programmé Alléluia il y a les invités dans cette salle il avait prévu que tu seras là ce soir et nous allons te donner l'occasion à la fin de donner ta vie à Jésus Alléluia mais qu'est-ce que l'apôtre dit ? l'apôtre dit il prie que les enfants de Dieu comprennent la richesse qui s'attache à leur appel c'est là où se trouve le vrai problème sinon nous savons que nous sommes enfants de Dieu même si le diable veut dire le contraire nous refusons mais il y a un autre volet sur lequel nous fondons tous les combats spirituels il dit je prie que vous vous ayez l'esprit des révélations pour connaître la puissance que Dieu a réservé pour vous Alléluia Alléluia la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts c'est cette puissance là qui habite en nous est-ce que tu crois ça ? Amen Dieu n'a pas plusieurs puissances qu'il donne il y a une puissance pour mourir la croix une puissance pour aller aux eaux de baptême une puissance pour le retour de Christ c'est la puissance de Dieu la puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter le Fils c'est la même puissance qui guérit tes maladies il n'y a aucune maladie aucun démon la Bible dit toute domination toute autorité toute puissance tout nom qu'on peut nommer si vous connaissez un nom sur la terre ce nom est sous la puissance de Jésus Alléluia il dit je ne cesse de rendre grâce pour vous faisant mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre coeur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force il l'a déployée cette puissance là Dieu l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au dessus de toute domination de toute autorité de toute puissance de toute dignité de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent mais aussi dans le siècle à venir Alléluia il l'a tout mis sous ses pieds il l'a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout en tous et l'apôtre Paul disait nous portons cette trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous Alléluia ne te pèse pas ne dis pas est-ce que je peux ce n'est pas toi Dieu ne te demande rien toi tu dois seulement croire que tout ce qui t'arrive tous tes ennemis sont sous les pieds de Jésus tous les noms tu crois à ça dès que tu crois l'enfer commence à trembler ils savent que ils ont perdu ceux qui ont le don de vision peuvent même voir que certains partent déjà vous verrez que quand ça chauffe là les démons ne ne crient pas quand ça chauffe même beaucoup beaucoup ils s'en vont sans bruit une seule vision quand à la croisade de Paris les esprits partaient je veux dire Satan est le même partout les esprits partaient fuyer donc beaucoup ce soir vont entrer dans leur liberté même si c'est l'association mondiale des sorciers qui a traité ton dossier que tu es délivré Alléluia quand il est quand il se fâche le souffle de ses narines donne la mort la sème, la terreur il ne parle pas quand il fait acclamons pour Jésus Christ Alléluia 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 dit je suis élu je suis élu quand nous allons nous lever tu vas présenter simplement des problèmes à Dieu simplement comme un bébé même si tu dis ma 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 lui il l'entend il est ton père parfois les femmes entendent les paroles des enfants dans ce qu'on leur disait comment tu as compris ça ma 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 et puis la mère entend ça Alléluia Alléluia Tiens toi debout nous avons d'abord cinq minutes de ce que j'appelle les cris de compassion tu ne demandes rien pour toi-même tu pries pour quelqu'un qui est en détresse si l'océan bouge seulement un peu il peut régler tout ça il n'aura même pas besoin de déployer tout comme il a remué le séjour des morts les cieux et la terre pour que la tombe s'ouvre il n'aura même pas besoin de tout ça ton petit problème là s'il regarde seulement dans ta direction tu es sauvé est-ce que nous sommes ensemble commençons l'intercession ne demandes rien pour toi-même tu as cinq minutes pour sauver les hommes ! ... ... ... ... ... ... à la fin de la réaction carré balle carré balle carré balle pour it pour la carvalho pour la casser baca au papa j'ai pas de la courier albassak abarada à la courier ouria pas que c'est le m pour le casier le casier le casier on va se le m Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, Amen Lève tes deux mains Maintenant, si tu ne travailles pas, dis-lui que tu veux travailler Et demande un bon travail Il a dit aux enfants d'Israël, vous serez en captivité Et vous allez sortir avec des grands biens Alléluia Dieu n'a même jamais prévu que les enfants de Dieu vont sortir du monde étant pauvres Dieu n'a pas prévu ça Parce que c'est avec les biens que nous venons l'adorer Donc ce que le diable fait, c'est que dès qu'il sent qu'il t'a perdu Il commence à voler tes choses, à perturber ta santé Pour te rendre inefficace Mais il a perdu Dis à Jésus, voici mon problème Là où je suis, les mains levées Comme un petit enfant devant son père Et là, oublie tous les grands noms de Dieu que tu connais Éternel, Jéhovah, Jirea, Donnish, Addaï, Laisse, tous ces grands noms Appelle-le ton père Quand Jésus a enseigné à ses disciples comment prier Il leur a dit, quand vous priez, dites notre père qui est au ciel Et quand le Saint-Esprit entre en quelqu'un Le cri qu'il pousse, c'est Abba Père Il commence à t'enseigner comment évoquer Dieu en tant que ton père Alléluia Dieu n'est pas compliqué Parce qu'il est descendu vers l'homme C'est lui-même qui est descendu vers l'homme On en sait que la religion, c'est l'homme qui cherche Dieu Mais en Christ, c'est Dieu qui vient vers l'homme Dieu vient vers l'homme Dieu t'enseigne comment le servir Dans la religion, l'homme sert Dieu comme il veut Lui-même crée sa religion et fixe les lois Alléluia Et si Jésus te dit Tu as les mains élevées, tu veux prier Appelle-le ton père Tu verras ce qui va Quelque chose va toucher son cœur tout de suite Et il ne va pas te laisser Alléluia Lève tes mains, prions ensemble Crie à ton père Crie à ton Père ! Une minute. Une minute. Et il y a des enfants de Dieu, les nouvelles âmes. Donnez vos vies à Jésus maintenant pour être dans la même prière. Dans ton cœur, dis à Jésus, tu es mon Seigneur, je t'aime. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, dites à Jésus, Seigneur, je te donne ma vie maintenant. Sinon, ta prière ne sera pas juste. Continuons à prier maintenant. Crie à ton Père ! Jésus, tu es mon Seigneur. Oh Père, je plaide, que ton oreille soit attentive, Père, je plaide, que ton oreille soit signed ! Attrape ton frais par la main, continuons à crier Père exos nous, 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 P j'aime son rein et je veux travailler pour imposer son rein dit je soumets ma vie au rein de jésus et je proclame que jésus est le seigneur de ma famille dit satan tu ne touche aucun membre de ma famille même les incrédules j'ai pris qu'ils se convertissent dont tu ne dois pas les toucher même les sorciers ils seront délivrés tu ne touches à personne parce qu'il est écrit quand le fils de l'homme sera élevé il attirera tous les hommes à lui et il a été élevé que ma famille se dirige à lui dit au nom de jésus je déchire le voile et j'enlève les j'ai dépouche les oreilles j'ouvre les yeux de chaque membre de ma famille pour que chaque membre voit la splendeur de la gloire de l'évangile qu'ils abandonnent les faux prophètes qu'ils abandonnent les religions sans christ qu'ils embrassent le fils de dieu car il est écrit tu as tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle dit satan tout ce que tu as volé je récupère tout au nom de jésus au nom de jésus et je mets toutes ces bénédictions à la disposition de ma famille quand tu venais tu n'avais rien tu dois partir les mains vides comme tu veux tu es venu pour détruire que ta destruction te suive que ta ruine te suive que ta ruine te suive que les ténèbres te suive voilà tu as richesse la ruise les ténèbres la tromperie la faussetés les maladies toutes les malédictions voilà ta richesse Je te chasse de ma vie Et je te chasse de la famille Continue à combattre Je te chasse de ma vie Dieu au nom de Jésus Au nom de Jésus Le jugement de Dieu Sur toute puissance Qui a avalé nos richesses J'entends Qu'elle fomise au nom de Jésus Jugement de Dieu Le feu de Dieu sur toi Esprit méchant Fomis et libère Au nom de Jésus Continue à combattre Dieu au nom de Jésus Armé des maris de nuit Nous vous disloquons Et nous vous brisons Et nous arrachons vos captifs Les hommes et les femmes Que vous avez pris en captivité Nous les arrachons Et nous vous brisons Nous vous brisons Nous vous brisons Nous vous brisons Et nous libérons les captifs Et nous proclamons les vrais mariages Pour chacun Nous ordonnons Au nom de Jésus Les vrais mariages Dans le monde Dans le monde visible Pour la gloire de Dieu Et pour le progrès de l'évangile Pour la gloire de Dieu Et pour le progrès de l'évangile Nous arrachons les captifs Nous les purifions De la souillure Nous les purifions De votre souillure Qui les a souillées Nous les laveons Nous les purifions De votre souillure Qui a souillé leur corps Continue à intercéder Pour la gloire de Dieu Attrape ton frère par la main Ne soyez pas concentrés sur vous-même Allez Venez au second Attrape ton frère par la main Dis au nom de Jésus D'un commun accord Nous venons au secours Du plus faible parmi nous Et nous prisons toute résistance contre lui Laisse ta main droite Nous allons commander Que tous les démons Qui voulaient se cacher dans le corps Partent Pour dire Mon corps est le temple du Saint-Esprit Mon corps n'est pas le temple des démons Esprit impur Votant Sors Votant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Lève ta main droite Lève ta main droite Dis je me lève contre toutes les alliances ancestrales Je proclame Je proclame Que Dieu ayant fait de moi son enfant d'adoption Aucune alliance ne peut tenir contre moi Je proclame Qu'au nom de Jésus Tout est annulé Tout est annulé Tout est annulé Tout est annulé Va-t'en Dis au nom de Jésus Je proclame Que je suis enfant de Dieu Tous les parcs sont annulés Et je suis libre Acclamant pour Jésus Je suis le frère Onané Je suis de la zone de Koumasi J'ai professeur des disciples le pasteur Mbaki Brice Dieu exauce nos prières Dimanche quand on priait J'ai demandé deux choses essentielles à Dieu Je suis un fonctionnaire à la retraite depuis 31 juillet dernier Et depuis Jujet 2016 J'ai déposé Constitué Et déposé Mon dossier de départ à la retraite Depuis juillet 2016 Mais il est encore Dans le circuit Dans le méandre de la fonction publique Et la deuxième chose Que j'ai demandé au Seigneur Il y a ma femme qui est très malade J'ai demandé sa guérison Qu'il intervienne Amen Pour le premier sujet J'ai demandé au Seigneur De donner un ordre A ceux qui gèrent le dossier Et qui sont responsables de ce rétat Jusqu'à ce jour En principe Il devait être au niveau De notre ministère Je suis un sujet Ça devait être au ministère D'éducation nationale Mais jusque là A la fonction publique J'ai demandé au Seigneur De donner un ordre à ce sujet Que ceux qui le tiennent Qui le maintiennent S'il est dans un carton S'il est dans un tiroir Qu'on le tire de ce carton Bien du tiroir Avec diligence Et qu'on le dépose Qu'on le dépose Là où il doit être traité A partir des lundis Gloire à Dieu Amen C'est ce que le Seigneur a fait Alléluia Tout à l'heure J'étais avec l'ancien Tchéblé Dans sa voiture Quand mon téléphone a sonné Et qu'on a demandé C'est monsieur Nani Naï J'ai dit oui c'est moi Et la dame Qui me parlait Elle a dit Je suis en train De traiter ton dossier Mais je ne vois pas Très bien la signature Au bas du document Donc si tu peux m'apporter Une nouvelle copie Demain J'ai dit Y'a pas de problème Gloire à Dieu Amen J'ai juste vu La main de notre Seigneur Jésus Christ J'ai dit à partir De lundi Et aujourd'hui C'est quel jour Lundi je crois Alléluia Acclamons pour Jésus Christ Je veux être reconnaissant L'autre Seigneur Qui exauce nos prières Et quand il donne Un ordre à ton sujet Personne ne peut résister Que son nom soit exalté A jamais Amen Gloire à Dieu Je suis la soeur Léocadine Nguesson Disciple du pasteur De Gonzague Germain Je voulais rendre Grâce à Dieu De ce qu'il m'a Guéri de la folie Il m'a guéri Des crises de folie Il m'a aussi délivré D'une légion de démons Et il a aussi restauré Mon corps Mon âme Et mon esprit En effet J'étais catholique J'étais de la communauté Mère du divin amour Et j'ai conduit là-bas Un frère Un ancien collègue Donc on fréquentait activement Cette communauté Et à la suite D'une retrait spirituelle Le frère avait changé d'aspect Ce mouvement avait changé Et comme c'était mon ami Avec qui je partais à l'église Je continuais à le fréquenter Et il m'a conseillé aussi Cette retraite spirituelle Je me suis rendu à cette retraite Et je me suis rendu à cette retraite A la sortie de cette retraite Ma vie a été bouleversée Parce que quelques mois après Il m'a demandé d'acheter la statue de la Vierge Marie Avec le crucifix de Jésus Et ce jour là Quand j'ai acheté ces objets Il y a quelque chose De bizarre qui s'est produit Dans ma vie J'ai commencé A tomber en trance Je suis tombée en trance Et le lendemain Mon ami est venu me voir Quand il est arrivé Chez moi à la maison Nous deux on tremblait Comme si on dansait un fétiche Et j'ai passé six mois A danser toutes les nuits Je dormais plus Peut-être que je passais Je faisais peut-être Trente minutes de sommeil par jour Pendant six mois J'ai fini par délirer Et j'ai commencé A donner tout ce que j'avais Chez moi à la maison Je déposais dans les paroisses Mes habits Mes bijoux J'ai déposé tout dans les paroisses J'ai vidé ma maison même Le peu de choses qui me restaient J'ai failli donner à une voisine d'en face Mais je n'ai pas pu En fait il y a un esprit Qui me guidait Un esprit qui me parlait J'entendais cette voix là De façon correcte Et après six mois de souffrance L'esprit m'a demandé de me rendre Dans la communauté Voir Mon expert spirituel Et donc j'y suis allée Avec deux valises qui me restaient Qui n'étaient même pas pleines Et quand je suis arrivée là-bas J'ai commencé à délirer Quand j'ai mis les pieds Dans cette communauté J'ai commencé à délirer Je ne me suis plus retrouvée Pendant une semaine Je suis restée là-bas Croyant Qu'ils allaient prier pour moi Pour que je sois délivrée Mais rien n'y fit Mes parents sont venus Ma soeur pleurait Elle demandait au père spirituel Mais qu'est-ce que ma soeur a ? Qu'est-ce qu'elle a ? Et puis on ne peut pas prier pour elle Pour qu'elle soit délivrée Il dit non Que ce qu'elle a reçu là C'est lors d'une prière forte Qu'elle a reçu C'est qu'elle a reçu Elle dit mais Priez pour qu'elle soit délivrée Ils n'ont jamais prié pour moi Je suis restée là-bas Pendant une semaine Ils n'ont jamais prié pour moi Et c'est ainsi Qu'une amie d'enfance A appris ce que je vivais Elle est venue me voir Et elle a dit que Il y a sa grande soeur Qui avait vécu la même situation que moi Qu'il y a une église Qu'on appelle la CMCI Alléluia Qu'il fallait qu'elle m'envoie dans cette église là Elle a échangé avec mes frères Ainsi qu'avec ma mère Et ça a été accepté La décision a été acceptée Et nous sommes venus ici au temple Un mardi matin Quand nous sommes arrivés là Je ne sais pas Il y a un de mes frères qui a demandé Est-ce qu'on peut voir un pasteur ? Et puis ils ont dit Voilà le pasteur qui sort C'était le pasteur des Gonzacs Dans sa voiture il sortait Et quand je l'ai vu Dans la crise de folie là J'ai crié tellement fort Qu'il a garé J'ai crié Pasteur Si vous voulez Venez me délivrer Je vous en supplie On m'a dit que c'est vous Qui pouvez me délivrer Pasteur S'il vous plaît Et le pasteur a garé Il est descendu de sa voiture Mais j'étais tellement agitée Il paraît que pendant deux heures du temps On a fait le tour du temple Tellement je les ai fatigués Il y avait d'autres frères qui sont là D'autres pasteurs qui sont là Qui peuvent témoigner Je les ai tellement fatigués Et à la suite de ça En fait La grande soeur de mon amie Avait été envoyée à Bassam Chez le pasteur Caen Et donc c'est ainsi que Le pasteur de Gonzac A décidé Qu'on m'amène à Bassam Chez le pasteur Caen Donc nous sommes allés Chez le pasteur Caen Vraiment Mon état là C'était tellement grave Que Personne ne pouvait me garder Mais Dieu a suscité Son serviteur Et on est resté Chez le pasteur Et on est arrivé un mardi C'est le Samedi qui a suivi Que je suis Que je délirais C'est là que le Seigneur M'a ouvert les yeux Vouloir à Dieu Et Ça J'étais tellement Je savais pas Ce qui s'est passé Autour de moi J'ai appelé le pasteur Caen J'ai dit Mais pasteur J'ai dit Papa Qu'est-ce qui se passe Au secours Sauve-moi Qu'est-ce qui se passe Je suis où Je suis où C'est là qu'il a essayé De m'expliquer La gloire à Dieu Ta mémoire est revenue C'est qu'il veut dire Que On peut maintenant Faire ton brisement des liens Alléluia C'est un samedi Le lendemain dimanche Après l'adoration Ils ont effectué Mon brisement des liens Après ça Le lundi qui a suivi J'ai été baptisée Acclamée pour Jésus Christ Et après le baptême Le pasteur M'a gardé En observation Pendant trois semaines Et après les trois semaines Ça allait mieux J'entendais toujours des voix Mais ça allait mieux Parce que J'étais cohérente Dans tout ce que je disais Il fallait aussi Que je reprenne le travail Donc il nous a laissé rentrer Sur Abidjan Et il a appelé Le pasteur Germain Pour lui dire Que Ta fille arrive Prends le relais Et c'est ainsi Que le travail a continué Avec le pasteur De Gonzague Germain Frère Ça n'a pas été facile Parce que Je ne dormais pas Depuis des mois Ce que j'ai oublié De dire C'est que Après le brisement des liens J'avais commencé à dormir Gloire à Dieu Et donc Avec le pasteur De Gonzague Le travail a continué J'étais rempli De démons Et j'ai dit tout à l'heure Que c'était une légion De démons Jour après jour Il y a un démon Qui s'en allait C'est C'est glorieux Et le pasteur Germain A continué le travail J'étais tout le temps Dans ses pattes Comme on le dit Je ne voulais plus Le quitter Parce que Quand j'étais avec lui Je sentais que Les démons partaient Quand je mettais les pieds Au temple ici Je grélottais Comme quelqu'un Qui avait froid Parce que La présence du Saint-Esprit Est ici Et donc Au niveau de Benjaville Dans le mois de juin On avait pris 21 jours De jeûne Et au cours De ce jeûne là Pendant ce jeûne Dieu va se révéler A moi Je t'entends De prier Et j'ai vu L'image D'un homme blanc Grand Habillé d'une tunique Veige Avec une ceinture A la taille Qui me souriait Je ne croyais pas Gloire à Dieu Donc Au lieu de prier Je ne priais plus Je le contemplais Et puis quand l'image A disparu J'ai commencé à glorifier Son nom Le nom du Seigneur Et après cela Je suis allée me coucher Je fais une vision J'ai une vision Où je vois Un immeuble Pas un immeuble Au début J'ai cru que C'était une villa Qui avait été Enfouie dans la terre Et la toiture De cette villa Avait été camouflée Par de lèbre Les militaires Là quand ils vont En guerre Ils ont un camouflage En lèbre Mais avec du plastique C'est ce qui était Sur la toiture Et quand j'ai vu ça Je regardais Je voulais Enlever de ma main Mais j'ai vu La main blanche Une grosse main blanche Qui a enlevé Ce camouflage Alléluia Acclamons pour Jésus Et j'ai entendu Une voix Qui me disait C'est toi Qui as été Enfouie Mais moi Ton père Je vais te faire Emerger Gloire à Dieu Acclamons pour Jésus Et j'ai su Par toutes ces visions Que le Seigneur Est vivant Qu'il est réellement Dans ma vie Donc la délivrance C'est un processus Tous les jours Il y a quelque chose De nouveau Qui s'est passé Et les frères Ça n'a pas été facile Parce que Mes yeux Voyaient dans le spirituel Donc je voyais Tous les combats Que Dieu menait Pour moi Je voyais Des pic-mets Qui descendaient Dans des trous Je voyais Des gens Bizarres C'est pas Que c'est des sons C'est des visions Je voyais Tout cela Et au début De ce programme Là Le Seigneur Va me montrer Un arbre Qui a séché Complètement séché C'était un mercredi On était venus À l'enseignement Ici Et quand je suis rentrée J'ai vu ce arbre Et puis il me dit Que c'est toi Qui es là Un arbre sec Sans fleurs Sans feuilles Et il m'a dit Je vais te faire Réveillir Je vais te donner Des fruits Frère Si je veux Aller jusqu'au bout De mon témoignage Les autorises De ne pas témoigner Dieu a fait Beaucoup Dans ma vie Acclamons Pour Jésus Christ Je voulais ce soir Glorifier son nom Je voulais ce soir Lui dire merci Parce que Il m'a délivré De la succélérie Il m'a délivré De certains esprits humains De la succélérie Et hier Lorsque Le combat avait commencé Je sentais que mes oreilles Chauffaient Et mes épaules Comme si je portais Un bagage Et j'ai été Visité Par le Saint Esprit Et la voix forte Que j'entendais A diminué Gloire à Dieu La voix est devenue faible C'est le combat Il y a des blessés Mais les blessés L'avons mourir Au nom de Jésus Je voulais bénir Le nom de Dieu Pour la communauté Je voulais bénir Le nom de Dieu Pour la CMCI Dieu est ici Je voulais dire Aux non-croyants Qui sont parmi nous Ce soir Je l'ai vu Peut-être vous pas Mais par mon témoignage Je vous dis Que j'ai déliré Par mon témoignage Je vous en prie Donnez votre vie à Dieu Parce qu'il est vivant Au nom de Jésus Amen Acclamons pour Jésus-Christ Applaudissements 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 Pour la Dieu Moi je m'étonne pour connaître Fatim Je faisais des décisions C'est passé C'est un théâtre des géniaux Ça fait deux mois Il s'est à la CMCI J'étais très malade Avant de venir à la CMCI J'ai fait presque Deux églises presque Parce que j'étais musulmane J'ai prié Donc un jour J'ai prié On me dit La parole de Dieu Il dit Venez à moi Pour ce qui est fatigué Et chargé Je me donne le retour Donc je suis allé dans la première église On dit Tu vas te donner quoi Pour mon offrande Et puis on commence à prier Pour toi Il dit Aïe L'argent a encore Pour mon problème Donc il est allé dans la deuxième église Pour m'a demandé 58 francs Donc moi Il était malade Je n'avais pas l'argent Donc moi J'ai refusé Il dit Ça c'est C'est un an L'art Je ne suis pas parti Après Il y a une soeur Voyante ici J'appelle Christelle Qui m'a envoyé Il dit Ma soeur Viens à la CMCI Tu vas avoir la main de Dieu Donc je suis venue à l'église Pour démarrer Pour m'a dénié Et un vendredi J'ai reçu la révision Que Dieu m'a dénié Le mot de tête J'ai perdu connaissance Presque Vous êtes Vous êtes J'en allais pas Je n'aime Autre chose Mais un vendredi Dieu m'a délivré Le mot de tête Il s'est guéri J'aimerais lui bénir J'aimerais lui vraiment dire merci La délivrance Il m'a raconté Au nom des édits Le mot de tête Dieu exauce les prières en son temps Et lorsqu'il fait que c'est beau Dieu exauce les prières en son temps Et lorsqu'il fait que c'est beau Même s'il faut prier pendant dix ans Dieu exauce les prières Même s'il faut prier pendant vingt ans Dieu exauce les prières en son temps Et lorsqu'il fait que c'est beau